Merci beaucoup Jean-Pierre Baume pour cette invitation. La nostalgie est un sentiment, en cela elle n'est ni bonne ni mauvaise à mon avis. Elle est, elle arrive, sans qu'on n'y puisse rien. Soudain le passé nous manque, l'enfant que nous étions se rappelle à nous, les êtres perdus aussi, les paysages disparus. Donc, de ce sentiment en soi, je n'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que la maîtrise, à son égard, échoue souvent, est assez vaine, comme à l'égard de beaucoup de sentiments, et qu'il n'y a là rien à juger, à mon avis. Il y a des choses dans notre vie intérieure qui sont au-delà ou en deçà de notre contrôle. Et en plus, dans le cas de la nostalgie, a priori, cela ne fait pas de mal particulier, ni peut-être de bien. C'est quelque chose de soi à soi, d'inévitable, sans doute, et d'assez inoffensive. Ce matin, je ne parlerai pas du sentiment. Je ne parlerai que des élaborations intellectuelles qui, parfois, viennent s'accrocher à ce sentiment pour produire autre chose, autre chose que le sentiment. Pour produire quoi ? Eh bien, des idées, des concepts, des constructions qui sont alors très au-delà de notre vie émotionnelle, et qui prennent simplement appui sur l'émotion pour engager de la pensée conceptuelle. Et c'est à propos de ce type de construction intellectuelle que je voudrais exprimer la nécessité d'une vigilance, peut-être même émettre des mises en garde. La nostalgie peut être propice, en effet, me semble-t-il, à la construction de catégories qui risquent d'écraser le présent dans ses inventions, et l'idée d'une invention constante dans l'histoire m'est très chère. Je la dois à beaucoup de penseurs qui ont beaucoup compté pour moi, bien évidemment à Castoriadis, penseur du XXe siècle, qui était attaché à ne jamais penser l'histoire par des catégories totales, et d'être capable toujours, il nous a enjoignés, d'être capable toujours de penser les moments inventifs de l'histoire, ceux qui précisément exigent de nous des inventions conceptuelles. On peut dire que dans un tout autre genre, Anna Arendt était soucieuse elle aussi de penser, alors elle parlait plutôt comme cela, les commencements, qui eux aussi sont toujours un défi pour la conceptualité philosophique, et d'ailleurs les sciences historiques et sociales aussi sont défiées par l'invention et le commencement dans l'histoire. Donc on peut craindre que la nostalgie soit parfois propice à des élaborations intellectuelles qui écrasent le présent dans ce qu'il a d'inventif, abolissant l'intérêt pour le nouveau et proposant au fond d'assurer que rien ne peut plus être à la hauteur de ce qui a été. Alors et bien évidemment la nostalgie peut à l'inverse conduire à quelque chose d'extrêmement ouvert et fécond, que j'appellerais une force critique de l'actuel, une lecture critique de l'actuel, puisque précisément la nostalgie peut être consciente et être la conscience même que notre présent n'est pas plus éternel, n'est pas plus immuable que ne l'était le passé qui nous émeut encore. Et c'est précisément parce que le passé n'était pas immuable qu'il nous manque. Nous savons qu'il est passé, nous savons que quelque chose de nouveau est né, nous savons que le passé a vécu. Peut-être que dans cette pensée-là de la nostalgie, il y a une sagesse à l'égard du présent qui un jour aura aussi vécu, qui inventera, qui produira autre chose. Donc bien sûr la nostalgie peut se souvenir que le hier était un présent lui-même incessamment neuf par rapport à tout ce qui avait été auparavant et en cela, le souvenir nostalgique peut être une force critique pour le présent d'aujourd'hui. il pensera, elle nous aidera à la nostalgie à penser le neuf qui va surgir. Autrement dit, la nostalgie peut être propice à ce moment-là à observer le présent comme une crise. Une crise qui signifie que plusieurs éléments vont apparaître, qui vont produire du contradictoire, du difficile et qu'il y aura de l'invention. et crise est donc un mot qui a la même étymologie que critique et il me semble que la prédisposition qu'apporte la nostalgie peut être bonne pour la pensée critique. Cependant, l'essentiel de mon intervention portera sur les problèmes d'une nostalgie qui oublie, alors ce n'est pas le sentiment, c'est d'une construction intellectuelle qui a tendance à tant magnifier l'hier, l'ancien, que cela conduit à engendrer des catégories de pensée que j'appellerai en hommage à Lukács, évoquée ce matin, Georg Lukács, auteur notamment en 1923 de Histoire et conscience de classe, que j'appellerai des catégories réifiées, qui ne vivent plus, qui ne laissent plus place à l'invention. Et à ce moment-là, la construction intellectuelle cesse d'être force critique véritable, à mon avis, du présent. Elle devient enfermante. Elle devient négation du nouveau et de l'invention. Et comme la critique exige d'abord d'être critique à l'égard d'elle-même, vous me pardonnerez de consacrer l'essentiel de mon intervention à ces risques-là, parce que je pense qu'une force critique du présent doit justement comprendre les risques qui sont les siens si elle s'enferme dans des constructions adossées uniquement à la nostalgie. J'évoquerai deux problèmes possibles. Premièrement, et il s'agit bien de problèmes intellectuels, et en aucun cas, l'affect nostalgique n'est lui-même en cause. Je l'ai dit et je le redis. Premièrement, le risque intellectuel ou le problème existe d'un déni du fait que notre goût du passé est toujours une reconstruction. Je crois que c'est cette chose-là qu'on essaye d'oublier, qu'on reconstruit toujours. Autrement dit, qu'il y a toujours une sorte de mensonge. Enfin, ça n'a presque pas de sens de dire le mensonge, parce qu'il faudrait pouvoir le dire par rapport à une vérité du passé. Or, nous ne pouvons pas accéder à ce passé comme à une vérité désubjectivée. Et donc, le juste mot est de dire qu'il y a toujours reconstruction. À cet égard, il n'y a pas, et c'est malheureusement ce qu'on oublie souvent, de passé authentique, ni non plus de moi authentique, qu'on serait capable de retrouver. Et je vais donc me permettre là, à propos de ce premier point, une critique assez ferme. Elle l'est de plus en plus, plus je vieillis. Je n'étais pas sûre avant. Maintenant, je suis très critique. à l'égard de la catégorie de l'authentique et du moi authentique qui séduit beaucoup de monde et qui est très à la mode. Deuxièmement, le deuxième problème que je voudrais évoquer, c'est le problème ou le risque de la conversion de l'histoire en ressources, en ressources évidentes. Pour nous, aujourd'hui, la catégorie de la ressource me paraît dangereuse parce qu'elle peut conduire à lisser et à forcer l'histoire et le passé précisément pour en faire une ressource disponible. C'est-à-dire transformer l'histoire passée faite de heurts, d'inventions, d'impensables, de brusqueries. Transformer tout cela en histoire longue, linéaire, continue, lisse, jolie et impressionnante matrice à laquelle nous n'aurions plus qu'à nous abreuver, à nous alimenter. Substance en quelque sorte merveilleuse, à la fois accessible et précisément de manière un peu authentique, croit-on là encore, et finalement quasi magique puisque se transformant tout le temps dans l'histoire, mais étant toujours là encore pour nous, et c'est le fond de ma critique de la catégorie du théologico-politique. Je pense que les philosophes contemporains depuis une trentaine d'années refondent la philosophie de l'histoire volontiers, avec lissage des forçages, pour s'inventer une substance qui guiderait cette histoire et serait toujours là comme une ressource pour nous. Et je m'expliquerai sur cette critique du théologico-politique. Alors premièrement, le déni du fait que notre goût du passé est toujours une reconstruction. L'idée qu'il y ait un récit de soi authentique me paraît une autre imposture qui malheureusement est très en vogue. Je pense d'ailleurs que l'idée qu'il faille écrire pour se connaître, qui est également une idée très présente en ce moment, et après tout, l'idée qu'il faille généraliser l'autofiction, phénomène sur lequel on peut penser beaucoup de choses, a notamment pour défaut de laisser croire que le récit de soi produit le moi authentique. Alors là, nul ne le dit mieux qu'un personnage qui, et ce n'est pas anodin, a vécu dans les années 1960 et 1970 et a écrit un livre extraordinaire que plus personne ne lit. C'est un critique littéraire américain qui s'appelle Lionel Trilling et qui a écrit un livre qui s'appelle Sincérité et Authenticité, paru en 1971. Trilling traque la naissance de l'idée d'authenticité et de sincérité, les deux ayant des liens que je n'ai pas le temps de développer, dans l'histoire littéraire notamment. Il montre comment s'est né, notamment avec le motif de la confession, Rousseau n'est pas loin du problème, mais enfin, on ne va pas simplifier les choses, donc mieux vaut ne rien en dire, et il est extraordinairement critique au nom, je dirais, de Nietzsche et de Oscar Wilde qui avaient tant dit que la présentation de soi, on pourrait aujourd'hui invoquer aussi la sociologie, par exemple Erwin Goffman, au XXe siècle, la présentation de soi est infinie et variable à chaque moment de la journée, à chaque moment de nos vies, et au fond, l'écriture et la quête du moi authentique n'est jamais qu'un récit du jour, un récit qui nous sert à un moment donné, qui est une reconstruction, qui est utile, beau, mais qui est un voile sur d'autres aspects qu'on trouverait un autre jour, et la prétention à la sincérité absolue et à l'authenticité est une escroquerie et c'est ce que défend littérairement notamment Lionel Trilling en évoquant Wilde, Oscar Wilde, figure anglaise à la fois si subversive et si tourmentée, le premier devoir dans la vie déclarait-il « Le premier devoir est d'être aussi artificiel que possible. » Quant au second devoir poursuivait Oscar Wilde, personne ne l'a encore découvert. « Toute poésie médiocre émane d'un sentiment sincère. » À force de vouloir être sincère, on écrit des trucs fleurs bleues, tout à fait mièvres. Wilde poursuit encore, cité par Trilling, « L'homme est moins lui-même quand il parle en personne. Donnez-lui un masque et il vous dira la vérité. » et d'ajouter « Il n'y a pas de plus grand dissimulateur que l'homme sincère. » On peut discuter. Mais ça nous ferait du bien, justement, parce que je trouve que l'époque discute peu ces sujets et en particulier depuis un livre que je respecte éminemment, je crois important et qui est infiniment cité, nous avons une approche de plus en plus acritique de l'enjeu de l'authenticité. Et ce livre, c'est le livre de Charles Taylor de 1989, « Les sources du moi », philosophe canadien, qui a souhaité, c'est un livre magistral, suivre les grandes lignes de formation de la notion de moi à l'époque moderne. Et il y a deux grands moments, explique Taylor, à un moment où s'est créé le sujet rationnel, moi désengagé qui se retrouve dans le cogito, l'acte du cogito cartésien, puis sujet qui est un moi ponctuel comme chez John Locke, dit-il, c'est juste pour vous dire un peu comment il l'illuste, mais vous comprenez, c'est l'idée d'une ressaisie de soi, mais pour raisonner. Et puis, il y aurait une autre ligne que le romantisme aurait fait valoir après le moment classique, et c'est l'idée du moi comme emprunt d'une épaisseur et d'une chaleur intérieure qui est beaucoup moins glaciale que peut-être le moins rationnel, le jeu rationnel. C'est l'idée que dans chacun de nous coule une source probablement liée à la nature, disent les romantiques, une source singulière, qu'il est essentiel d'entendre, d'entendre couler, de restituer, d'exprimer, c'est ce que Taylor appelle l'expressivisme qu'il emprunte au romantique Herder, cette notion d'expression de soi dans sa singularité. Et il faut le faire, dit Taylor aussi, pour être reconnu, pour la faire reconnaître, le concept de reconnaissance est central également chez Taylor et on peut dire que tous ces concepts sont devenus depuis 30 ans absolument centraux, aussi bien dans la philosophie de l'intériorité, par exemple, Claude Romano reprend tout à fait ces concepts, que dans la sociologie. Alors, le grand mot qui va surgir de là et qui est présent chez Taylor, c'est le mot d'authenticité. La vertu que nous apprenons à développer en prenant conscience de ce moi, de ce moi profond, serait, dit Taylor, la vertu de cultiver notre authenticité par l'expressivisme et par le souci de nous faire reconnaître dans notre singularité. Alors, l'authenticité est prolongée par beaucoup de penseurs comme une vertu, vue comme telle par des penseurs de l'intériorité moderne. Et puis, on pourrait prendre aussi l'exemple de Gilles Lipovetsky qui, mais avec une dimension critique chez lui que j'apprécie beaucoup, lui qui était l'auteur de l'ère du vide il y a une quarantaine d'années, a écrit en 2021 un livre qui s'appelle Le Sacre de l'authenticité et dans ce mot de sacre, il y a un début de distanciation. Je crois qu'il faut aller beaucoup plus fort. En réalité, nous assistons à un moment où la foi dans l'idée d'un moi authentique et évidemment, le moi authentique se nourrit extraordinairement, la quête du moi authentique se nourrit de la nostalgie et persuadé qu'il s'est construit dans le temps et qu'il doit reparcourir sans cesse ce temps et se le réapproprier. Cette conviction, parce qu'elle est vouée à l'échec et n'est pas reconnue comme telle, me semble une des raisons pour lesquelles nous sommes arrivés dans une certaine... Pardon, j'ai parlé trop longtemps, c'est pas grave. Tant pis pour le théologico-poétique. Nous sommes dans un moment un peu d'hystérie identitaire. Il n'est pas anodin qu'au lieu de trouver le moi authentique, il n'est pas surtout anecdotique qu'au lieu de trouver le moi authentique, nous trouvions quelque chose qui est plutôt de la communauté fixe, tangible et substantielle de l'identité. Nous cherchons de l'identité parce que peut-être aussi l'idée du moi authentique ne parvient pas au bout de sa quête. Donc je pense que là, il y a un problème lié à la nostalgie. et à ce moment-là, elle ne joue pas son rôle critique. Elle devient le réservoir malheureusement de désirs identitaires toujours plus forts. Et donc le deuxième point que je voulais évoquer, je l'évoque très brièvement, je répondrai à vos questions si vous le souhaitez, c'est donc le risque le risque de de convertir l'histoire passée en ressource permanente, évidente, simple. Histoire qui s'est transformée mais qui est toujours là avec une substance fondamentale à notre disposition. Cette idée qui n'a rien à voir avec un sentiment encore une fois mais qui peut s'adosser au sentiment de la nostalgie est le problème que j'ai voulu repérer qui est la manière dont j'explique le retour d'une philosophie de l'histoire depuis une trentaine d'années en philosophie politique contemporaine, c'est-à-dire l'idée que pour résoudre nos problèmes contemporains en politique, il y aurait une substance léguée par l'histoire politique, une substance qui l'aurait dirigée, qui aurait certes peut-être parfois été un peu oubliée mais qui serait toujours présente et fondement du politique, ressource fondamentale à savoir l'idée qu'il y a une substance religieuse même cachée, même invisible qui serait la clé du passé et la ressource pour l'avenir ce qui produit une réification à mon avis à plusieurs niveaux premièrement réification de l'idée messianique très ouverte ou de l'idée utopique très ouverte en apocalyptisme très fermé et très sûr de lui Agamben en est un éminent exemple réification de l'intérêt pour nos origines intérêt curieux intérêt ouvert intérêt frustré réification en construction d'un âge d'or et à ce sujet ça y est je vais citer Miguel Miguel Abinsour dans un livre qui s'appelle de l'utopie de Thomas More à Walter Benjamin paru chez Saint-C'est ton cas examine la correspondance entre deux penseurs Walter Benjamin et Théodore Adorno pendant l'été 1935 et Adorno est très sévère avec un projet d'écriture de Benjamin qui s'appellera le livre des passages en lui disant tu es trop figé dans le désir de l'âge d'or et l'âge d'or n'apporte aucune dimension critique sur le présent c'est dur parce que c'est pas vrai parce que c'est pour ça que c'est dur néanmoins ce qui est passionnant et que Abinsour montre très bien c'est que Benjamin a écouté Adorno Benjamin était beaucoup plus ouvert d'esprit qu'Adorno et moins donneur de leçons et il ne voulait surtout pas donner l'impression qu'il ait pu façonner l'idée d'un âge d'or du passé qu'il faudrait reproduire en l'état et il était tellement sensible à cette critique qui malgré son injustice touchait quelque chose chez lui qu'il a modifié le début du livre des passages après cette discussion écrite avec Adorno et dernière réification enfin à mon avis cette idée que les sentiments et les affects du politique beaucoup de penseurs aujourd'hui sont en train de nous expliquer que leur dimension la plus essentielle est celle qui a été gagnée engendrée par la sécularisation du christianisme donc ça je renvoie à mon livre je pense par exemple que chez le dernier et Rorty il y a de troupes en passage sur le fait que la poésie suprême puisque c'est de la poésie affective qu'il cherche serait la plus importante peut-être politiquement la plus évocatrice serait du christianisme sécularisé bref point final je me méfie des quêtes de substance que ce soit la substance religieuse immuable d'un passé reconstruit ou que ce soit la substance d'un moi authentique tout autant reconstruit dans un récit de soi personnel qui ne veut pas contempler son échec nécessaire merci